en direct live de chez ses darons avec tous les problèmes que ça inclut c'est le burger quiz du daron avec ce soir shayna captain tiré du 8 fracasse xoxone et hérétique tiré du 8 live et pour vous accompagner ce soir un mec qui connaît en informatique surtout en disque dur daronnerie et bonsoir tout le monde bonsoir j'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode du burger quiz du daron épisode un peu retardé vous le savez on a trois mois de retard c'est honnête voilà mais bon c'est un petit peu mérité il ya du nouveau setup il ya une grosse nouveauté on a augmenté on a quelqu'un à la réal alors il y en a certains qui ont fred goddard c'est un peu l'équivalent qu'on a ici je sais pas si vous connaissez fred goddard un très très grand réalisateur et ben nous c'est pareil et je vais vous montrer tout de suite puisqu'on va changer de scène on va voir les invités tout de suite et regarder sans les mains c'est magique incroyable bonsoir à vous bonsoir on a des alors des invités merveilleux ce soir donc on a du côté de l'équipe ketchup china et captain fracasse salut à vous bonsoir 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 voilà on peut les voir c'était pas c'était pas c'était pas prévu mais tu as le droit captain je suis désolé on peut t'appeler captain mais il n'y avait pas la place pour captain fracasse et côté maillot on a hérétique et xoxone bonsoir c'était pour la blague la prononciation non non la prononciation je sais que oui il y en qui se trompe dans la prononciation est magnifique c'est hérétique au cours et captain fracasse 1 les tirets c'était pour rigoler tirer live on va démarrer avec les nuggets et bien donc alors là je suis tranquille avoir un réalisateur ça change la vie les nuggets alors vous connaissez les règles quatre questions avec quatre réponses et un point par bonne réponse tout simplement voilà et donc juste pour rappeler les règles du burger quiz dans tous les premiers à 25 points remporte la victoire donc les nuggets on commence avec ketchup on passe sur la ketchup merci super les gagnants quoi on bosse pas là c'est bien ça non il n'y a pas de buzz il n'y a pas de buzzage pas besoin de buzzer c'est uniquement une question réponse non parce que j'avais j'avais diminué mon dpi au cas où mais c'est parti à ce point là attendez j'ai un truc qui me réagir de buzzer j'ai un truc qui me trigger alors quel jeu de simulation n'existe pas est ce que c'est jeff bezo simulator est ce que c'est bûcheron simulator parce que c'est pigeon simulator ou est ce que c'est ours en slip simulator alors j'ai oublié de dire un truc dans le chat ne donnez pas la réponse s'il vous plaît on laisse on laisse les gens parler mais ne donnez pas la réponse ce sera oui on ne regarde pas le chat en plus franchement j'aurais dit yes bezo simulator au début mais ours en slip simulator c'est pas possible que ça existe bûcheron et pigeon j'y crois clairement jeff qui a peut-être un petit côté mégalo donc il est moyen qu'il ait donné son oure sans slip j'ai un gros doute c'est trop évident je sais pas je suis pas sûr en même temps jeff bezo sans slip j'hésite j'hésite entre entre jeff bezo sans slip mais tu crois que le jeu il aurait le droit d'avoir ce nom jeff bezo simulator je crois qu'il y a un jeu sur donald trump aussi tout ça il est pas spécialement donné son accord non plus quoi vas-y on dit quoi moi je partirais sur l'ours mais avec un petit doute avec jeff quand même ouais je partirais sur l'ours aussi on part sur l'ours allez et bien c'est une mauvaise réponse c'est jeff bezo simulator merde oure sans slip simulator existe c'est un espèce de de rpg à la con et ben je l'installer ce soir c'est sympa dont le héros dont le héros est jeff bezo c'est très bien seconde question alors vous savez que la pologne est chère à mon coeur comment dit-on merci en polonais est-ce qu'on dit short cuniette est-ce qu'on dit djinn kuye est-ce qu'on dit jupoze ou est-ce qu'on dit slip testiculé l'une de ses réponses est vraie bien sûr l'une de ses réponses est vraie bien sûr c'est le problème bien sûr est-ce que ça a rapport avec jeff bezos ça a rapport de jeff bezos en slip je croyais l'avoir elle nous prend pour un pigeon je croyais l'avoir mais elle est pas dans les réponses du coup je l'ai pas non mais les deux dernières c'est sûr que non bien sûr tout ça est phonétique kent ça s'écrit pas comme ça évident oui oui c'est ça celle que j'avais ça ressemble à la b donc j'ai une couille est celle que j'avais ça ressemble plus ou moins à la b donc j'irai à la b mais sans aucune certitude je connais pas le polonais je te suis c'est sans aucune certitude réponse B c'est une bonne réponse ça s'écrit évidemment pas comme ça mais pour la petite histoire c'est ce que j'utilisais comme moyen mnémotechnique pour me rappeler comment dire merci là j'ai enfilé mon jean mais je l'ai mis bien couillé je l'ai couillé il est très slim quoi il est slim slim quoi slim plus plus troisième question le Monténégro et le Japon ont été en guerre de 1904 à 2006 est-ce que vous savez pourquoi ? 1. parce qu'il ne s'aime pas du tout 2. parce que le Monténégro était considéré comme la terre sainte de l'empereur du Japon c. parce que leurs drapeaux sont moches ou des parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient en guerre il y a moyen qu'ils aient peut-être oublié ces cons là quand même 1904 à 2006 c'est gigalon ils n'auraient pas oublié en vrai la terre sainte du Japon Monténégro j'y crois moins mais ouais mais c'est trop enfin ouais j'adorais que ce soit la réponse D ouais pareil franchement j'adorerais vraiment mais j'en sais foutre rien réponse D ouais réponse D c'est une bonne réponse j'ai envie que ce soit la D c'est vrai ? c'est une bonne réponse c'est énorme c'est énorme allié de la Russie le Monténégro a déclaré la guerre au Japon lors de la guerre russo-japonaise de 1904 en l'absence de marine le Monténégro s'est contenté de faire les gros yeux au Japon laissant la Russie s'occuper du reste et puis le Monténégro s'est retrouvé rattaché à la Serbie puis allé à la Yougoslavie et le traité de paix permettant aux deux pays de rétablir des relations diplomatiques n'a été ratifié qu'en 2006 lors de l'indépendance du pays après j'ai un peu triché c'est aussi parce qu'ils n'étaient pas indépendants mais mais on peut dire qu'ils ont un peu oublié pendant très longtemps ouais ouais ça fait quand même une guerre de sang c'est incroyable allez quatrième et dernière question ce Nuggets côté ketchup quel magazine existe vraiment ? réponse à la vie des entorincs un magazine avec plein de bêtes bizarres réponse B crémation magazine pour les vrais passionnés de la crémation réponse C feu d'artifice magazine avec un numéro spécial pour le 14 juillet et réponse D ours en slip magazine j'ai pas grand chose à dire sur celui-là ours en slip je pense que ça donne les solides du jeu qu'on a parlé avant perso je suis abonné on part sur la crémation ? allez on part sur la crémation et bah c'est une bonne réponse la crémation le crémation magazine pour les vrais passionnés de crémation on va passer au maillot ? je sais même pas si c'est la peine je pense qu'on a gagné quoi vous avez fait quoi ? stopper tout 3 points 3 points ouais 3 points il vous en faut 25 il vous en faut 3 déjà là vas-y un petit peu de de temps encore un petit peu de bonheur on va passer ensemble alors équipe maillot quel jeu vidéo coquin existe est-ce que c'est One Night with Brigitte Macron ah ouais est-ce que c'est Sucks with Hitler est-ce que c'est Bill, Hillary, Monica and the cigar ou est-ce que c'est Jeff Bezos simulator tout est possible tout est possible alors en vrai je connais la réponse mais non ça m'étonne pas ça m'étonne pas de toi non je ne sais même pas comment je sais ça est-ce que tu m'as installé une fois ? non non mais est-ce que c'est Bill, Hillary, Monica et Nossigore ? pas du tout non c'est Sex with Hitler alors ouais je crois bien aussi vous dites réponse B Sex with Hitler ? je suis hérétique je ne connais malheureusement pas ce jeu c'est une bonne réponse en effet et alors j'ai j'ai vu une enfin j'ai vu j'ai trouvé un avis sur Steam je vais vous le lire je vais vous le lire je vais vous le lire jeux terrible tout d'abord on sait qu'Hitler n'avait qu'un seul testicule cependant le jeu se trompe deux fois dans une scène il a ses deux couilles dans une autre scène sa couille semble complètement inexistante je suis incroyablement déçu par le manque d'exactitude historique source Antoine Daniel non ? j'ai trouvé j'ai trouvé cette cette critique particulièrement bonne allez deuxième question une petite question petite question en Pologne comment dit-on salut en polonais est-ce qu'on dit Cześć est-ce qu'on dit Cześć est-ce qu'on dit Cześć ou est-ce qu'on dit Cześć 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 aïe aïe alors déjà pourquoi nous on n'a pas le droit au phonétique non mais c'est en phonétique en fait c'est clairement la phonétique on va arriver plaisir moi je dirais réponse à comme ça sans sans donner de raison mais écoute honnêtement je sais pas moi j'aurais hésité entre la C et la A je pense moi je sais juste dire ça perd l'hippopette en russe donc ça perd l'hippopette on dit cześć puberi cześć 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 tu vois je t'es pas loin mnémotechnique cześć cześć je vais te suivre sur la A parce que moi je dirais la A je sais pas pourquoi mais je me parais cześć un peu comme ça la réponse A et bien c'était la réponse C ah non la réponse A cześć ça veut dire le bonheur la chance la réponse B cześć ça veut dire 6 la réponse C cześć ça veut dire salut est-ce que c'est pas toujours un bonheur de dire salut est-ce que c'est pas toujours un bonheur de dire salut et donc la réponse serait acceptée et bien c'est certainement un bonheur de dire salut mais certainement pas la réponse est acceptée moi je pense que D aurait pu être accepté parce que c'est un peu un mélange de tout ça en même temps ouais mais ça se prononce je pense que eux ils arrivent à le prononcer moi j'y arrive pas mais eux ils doivent y arriver allez passons sur le nom des volcans islandais maintenant allez quelle est la particularité du marathon des jeux olympiques de 1904 réponse A le gagnant a fait la majorité de la course en voiture réponse B les participants n'avaient qu'un point de rafraîchissement même s'il faisait 32 degrés réponse C le quatrième était un facteur cubain qui n'avait rien à foutre dans cette course j'ai envie que ce soit ça réponse D les trois réponses à la fois oh là là c'est tellement possible ouais alors le réchauffement climatique par contre c'est récent 32 degrés c'était où les jeux olympiques en 1904 c'est l'été les jeux olympiques dont 32 degrés ça le fait ça le fait c'est vrai qu'il nous manque quand même un niveau d'information assez important moi je pense ça le fait 32 degrés en été ça le fait en vrai c'est tellement possible que ça soit les trois à la fois mais je me demande dans quel contexte le gagnant aurait pu faire la majorité de la course en voiture parce que c'est le début du 20ème siècle la Ford T en 1904 il n'y avait pas trop de des caméras de surveillance tout ça tu vois ouais mais et puis à l'époque effectivement rouler en bagnole ou courir tu allais à peu près à la même vitesse très envie de dire la réponse D quand même ouais je suis assez tenté aussi ça serait exceptionnel en vérité ça serait fou que ça soit les trois moi si tu es d'accord on parle là-dessus allez partons là-dessus de toute façon c'est le beau jeu c'est le beau jeu réponse D et bien c'est correct allez mais non mais non alors j'ai l'histoire Frédéric Fred Lortz qui avait toutefois abandonné la course après 9 miles car épuisé et pris de crampes il est alors transporté par son entraîneur en voiture pendant 11 miles saluant les spectateurs et les coureurs pendant le trajet jusqu'à ce que le véhicule tombe en panne ayant eu l'occasion de récupérer il finit en courant le retour jusqu'au Francis Field voilà la fraude ensuite Charles J.P. Lucas rapporte qu'il n'y avait qu'un seul endroit prévu où les concurrents pouvaient se procurer de l'eau fraîche un puits aux 12 miles ce qui est ensuite repris par la majorité des publications et enfin celle-ci c'est quand même la meilleure un facteur cubain nommé Félix Carvajal rejoint le marathon à la dernière minute afin de financer son voyage il avait réalisé de multiples démonstrations lors desquelles il traversait l'île de Cuba de part en part cependant après avoir perdu tout son argent dans un jeu de dés à la Nouvelle Orléans il est contraint de faire de l'autostop jusqu'à Saint-Louis sans autre vêtement à sa disposition il doit courir dans ses vêtements de ville un long pantalon une chemise et des chaussures de marche un autre sportif un lanceur de disque l'aide à s'adapter pour l'événement notamment en découpant les jambes du pantalon pour en faire un chat voilà n'ayant pas mangé depuis environ deux jours au moment de la course le mec c'est un méga warrior il s'arrête dans un verger pendant l'épreuve pour se restaurer avec des pommes vertes cependant celle-ci s'avère être pourrie et lui cause de fortes crampes d'estomac parce que j'allais dire c'est Banger ça le désalterne il a il a la guigne donc le forçant à s'arrêter faire une sieste afin de se reposer il est arrivé 3ème 4ème il est quand même arrivé 4ème il aurait également pris le temps de discuter avec les spectateurs et malicieusement voler deux pêches à un passager de la voiture occupée par Charles J.Tellica mais le record du monde du marathon en 1904 c'était 8h30 je pense qu'il n'y avait pas de record tu vois c'était un peu un test voilà malgré ce contretemps il termine à la 4ème place il aurait alors été en larmes déçu de ne pas avoir été mieux classé alors qu'il s'en pensait capable à cause de ses faits donc voilà GG à lui quand même lui c'est assez impressionnant on embrasse donc ce brave Félix il vous embrasse aussi et donc c'est une bonne réponse et on passe à la dernière question quel magazine existe vraiment ? la boucle est bouclée la boucle est bouclée la boucle est bouclée c'est aussi j'adore les ours il y en a des ours ce soir je parle des questions je parle pas des invités B sanglier passion C biche magazine ou D la perderie c'est mon dada j'éliminerais la D remarque Sharif n'a jamais aimé les perderies j'aime bien Biche magazine mais je suis pas sûr que ce soit un magazine qui parle de biche l'animaux de la forêt en vrai le plus probable ça serait sanglier passion comme ça ça fait très Léa passion cheval quand même sanglier passion je sais pas la perderie c'est mon dada effectivement ça me parait un peu improbable Biche magazine ça serait possible mais est-ce que c'est vraiment un magazine moins de 18 je pense vraiment avec des photos avec une photo de biche en double en double poster sur la page centrale bien sûr moi j'hésite entre la A et la B en même temps j'ai fait n'importe quoi sur le polonais donc je vais te suivre je tente très bien mais la B elle me paraît tellement évidente après ça reste un magazine sur les sangliers peut-être ils n'avaient pas d'idée sur le sur le nom du magazine on va essayer la B essayons la B réponse B réponse B c'est une bonne réponse il est bien joué pour les passionnés de sangliers évidemment bravo bravo à vous alors je regarde le score 3 partout félicitations à vous en tout cas et puis on va passer à la suite et la suite c'est le sel ou poivre alors sel ou poivre c'est une épreuve avec le buzzer voilà oh my god donc on va buzzer ah on voit les frites derrière vous Hérétique et Captain Fracas c'est assez classe c'était pas prévu mais c'est classe j'aime bien sel ou poivre aujourd'hui c'est Gérald Darmanin un nain ou les deux et bien sûr préparez toutes vos factures de TVA et etc pour le contrôle fiscal qui suivra bien sûr ce sel ou poivre vous êtes prêts ? allez évidemment à le rôle de ministre de l'intérieur Ketchup Darmanin Darmanin c'est une bonne réponse un point pour Ketchup a un rôle important dans le seigneur des anneaux Mayo le nain un nain un nain bonne réponse un point Mayo en général il est bien barbu Mayo un nain un nain ressemble à Sarkozy Mayo comment ça Mayo ? les deux les deux peut-être lancé dans certains concours Mayo un nain un nain les deux on aimerait on aimerait tu t'exposes à pas mal de choses quand il va sur le front c'est entouré de policiers Mayo Darmanin c'est une bonne réponse c'est le DPI qui fait tout les burgers Ketchup ils marchent clairement pas nous on a beau cliquer ça marche pas essayez ça marche on est pas assez rapide initialement dans le camp des républicains Mayo Darmanin 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 lorsqu'il est en campagne il porte un casque Ketchup le nain le nain j'ai envie de dire les deux avec les CRS c'est pas lui qui le porte il est pas allé dans des usines où il avait un casque j'aime bien cette mauvaise foi hérétique on s'est bien trouvé son travail est souvent à la mine le nain toujours le nain il a visité des mines aussi mais non ça marche pas il est pas du nord même s'il est du nord c'est pas sûr que c'est son travail avec la brigade des mines son slogan un Macron pour les gouverner tous ketchup un Macron pour les gouverner tous ouais aucun ah c'est faut choisir faut choisir entre les trois Darmanin 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 c'est notre buzzer qui marche plus c'est notre buzzer qui marche plus il les déconnecte simultanément ça marche j'avais question je le savais il les débranche un coup sur deux régulièrement je dirais que ça marche plus ce finit par un les deux les deux les deux évidemment la comté ne fait pas partie de sa la comté ne fait pas partie de sa circonscription c'est Darmanin c'est même les deux d'ailleurs parce que je suis pas sûr est-ce que les nains ils sont dans la circonscription de la comté réellement ils sont un peu partout les nains ils se baladent au-dessus moi je dirais clairement les deux je dirais que c'est une mauvaise réponse non pas du tout Grandiam Grandiam s'il vous plaît vous dites faut choisir une réponse ah j'avais j'avais dit Darmanin donc je vais pas changer parce que parce que le beau jeu j'aurais pu dire les nains les deux donc un point ketchup c'est le burger c'est comme ça j'adorerais la voir comme président un nain un nain c'est vrai on l'a déjà eu ça a pas marché on l'a eu déjà c'est vrai j'adorerais qu'il revienne c'est vrai un autre un autre un autre bon on va faire on regarde les scores 11 points pour mayo 8 points pour ketchup bravo à vous les menus donc c'est trois thèmes vous choisissez votre thème et et ensuite on a trois questions par thème donc c'est l'équipe ketchup qui commence à choisir puisqu'elle a remporté le toss même s'il n'y a pas eu de toss elle a remporté le bon tirage de sort alors comme menu nous avons baston la baguette les brigites ou la géopolitique du zanzibar entre 1980 et 1990 c'est con trop fesse le zanzibar à partir de 1991 c'est la meilleure année c'est la meilleure année mais avant putain c'est chaud on a dû faire un choix brigitte c'est la haie macron barlo compagnie j'aime bien j'aime bien la première qu'elle a choisi tout un des souvenirs des souvenirs des copines aucun des trois c'est possible en fait par élimination moi j'aurais choisi plutôt la baston c'est plus large la bagarre ouais la bagarre on va prendre la bagarre la bagarre la bagarre allez c'est parti quelle série de jeux de baston initialement sorti sur Neo Geo dans lesquelles on peut retrouver les frères Andy et Terry Bogart a connu un 15ème épisode en 2022 tu démerdes t'as choisi la bagarre moi je sais si jamais mais attend mais il y en a beaucoup des jeux de 15 épisodes ouais je connais que Tekken en jeu de bagarre en jeu de baston c'est vieux le 15ème il y en a plus que 15 je crois des Tekken non je sais pas la bagarre la bagarre la bagarre Street Fighter aussi oh mon dieu je sais pas Street Fighter il y en aurait quand même après le nom des persos me parle pas du tout ouais non moi non plus c'est juste les deux plus connus c'est deux frères c'est deux frères Andy et Terry il y en a un rouge et un bleu ça donne pas de points supplémentaires il y en a un il a une casquette la couleur de cheveux peut-être il y en a un qui a un blond et un brun c'est ça ouais il y en a un il y a une casquette rouge sur lequel il a marqué le nom du jeu sur lequel il a été connu non mais après Tekken il y en a un qui vient de sortir là cette année je crois que ce serait plutôt Street Fighter si c'est l'un des deux c'est trop récent Tekken je pense pas que ce soit Tekken Street Fighter pourquoi pas mais ouais je sais pas du tout ouais j'ai que cela en tête je te suis déçu mais j'en ai aucune idée ouais je sais pas non plus mais on part sur Street Fighter et bien c'est une mauvaise réponse c'était King of Fighters ouf ok donc voilà le 15 est sorti en 2022 je savais pas que le 15 était sorti en 2022 et financé par les Emirats Arabes Unis je crois ah ouais ouais il y a tout un truc où il y a un des moyenne classe oui oui moyenne classe il y a un des princes qui est hyper fan de King of Fighters et il a financé le jeu un truc comme ça je crois seulement il était fan de nous tu veux être financé et c'est Burger Quiz et financé par l'Arabie Saoudi faut que tu fasseras la VOD quand même quels rappeurs français sont principalement connus pour avoir déclenché une bagarre générale à Orly en 2018 euh Bouba et merde et l'autre attends et l'autre attends l'autre bah oui attends attends l'autre on va la voir il faut réfléchir on va la voir j'en ai trouvé un trouble euh et euh euh ah merde les cagéries non non merde non non euh comment il s'appelle j'y connais rien en rap français en plus ouais non moi non plus mais ils sont super connus tous les deux ils se sont clashés en vidéo et tout non c'est pas ça ah c'était très connu c'était très bah oui bah oui grave de ouf c'était très j'ai la gueule de l'autre je sais plus son nom très médiatisé on est pas loin avec Dalida ils sont contemporains il paraît bon il va me falloir une réponse booba et une demi réponse du coup ça peut compter comme un demi-point il n'y a pas de demi-point malheureusement ça compte comme un demi-mium non vous avez pas ah non moi j'arrive pas à me rappeler booba et karis karis pas karis putain ouais ouais t'étais pas loin ouais c'était oui c'était un truc du genre quoi bon j'ai bon pour les gens qui se connaissent j'ai bon alors dernière question à 50 près combien y a-t-il eu de bagarres en NHL la saison dernière wow NHL c'est le hockey américain pour ceux qui connaissent pas et on a le droit de se bagarrer il y a des règles spéciales oui vous bagarrer combien y a eu de bagarres l'année dernière en NHL à 50 près sur un an à 50 près sur une saison sur une saison ouais il y a combien de matchs par saison à peu près je regarde pas le le hockey sachant qu'il y en a plus ou moins au moins une par match je pense je sais pas il y a des règles très précises ouais j'imagine par match je sais qu'il y en a qui me regardent en plus et ils s'y connaissent à mort en NHL ça fait chier genre ça serait un homme genre super élevé du style 200-250 plus que ça je dirais que ça part dans la centaine mais j'en sais rien ouais ça se trouve il y en a eu deux non si ils ont le droit je pense qu'ils y vont tu vois ouais 112 sur une saison moi je dirais ouais j'aurais dit 200 moi au début donc on peut partir genre sur 150 on coupe la poire en deux on coupe la poire en deux ouais complètement au pif 150 vas-y 150 alors vous étiez pas loin c'était 266 voilà c'était Baston donc on va passer à l'équipe Mayo qui à son tour va choisir un menu vous voulez les Brigitte ou géopolitique du Zanzibar entre 1980 et 1990 on va prendre Baston ouais moi Baston j'aimais bien mais sinon est-ce que tu as un exemple de géopolitique du Zanzibar entre 80 et 90 s'il te plaît alors quels sont les deux principaux points de l'amendement de la constitution de 1987 alors je crois qu'il y avait la monnaie unique et la libération de la frontière sud mais uniquement en février alors c'est faux mais c'est aussi aberrant suppression des 20 sièges du parlement réservé aux blancs donc il y avait 20 sièges du parlement qui étaient réservés en fonction de la couleur de la peau quand même et abolition de la fonction de premier ministre on va prendre les Brigitte on va se rabattre sur les Brigitte du coup il a l'air bien quand même le thème de Zanzibar n'hésitez pas c'est sympa quand même prenez-le non mais on va prendre les Brigitte pour que tout le monde soit à peu près au même niveau parce que c'est un sujet niche quand même je ne suis pas sûr que dans le chat ça puisse participer les Brigitte c'est parti quelle est la version allemande du prénom Brigitte Brigitte je ne sais pas Brigitte un truc genre Brunelda je ne sais pas un truc comme ça moi j'ai déjà entendu Brigitte premier degré c'est pas quelqu'un qui se foutait de ta gueule peut-être je crois que je n'arrive pas mieux enfin après faute de mieux je pense qu'on va dire Brigitte 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 c'est une bonne réponse allez c'est Brigitte moi je quelque chose de très j'avais entendu quelque chose de très sensuel Brigitte voilà c'est pas dans les petites annonces d'Elysée Moon ou quelque chose comme ça peut-être peut-être deuxième question quelle célèbre Brigitte d'origine danoise et dont le véritable prénom est Gitte a tourné avec Schwarzenegger Eddie Murphy ou même Sylvester Stallone avec qui elle a été mariée pendant 18 mois fast-to-fille waouh c'est un truc entre 1890 ça non ouais c'est ça elle n'a pas habité Zanzibar à un moment donné il y a eu un point oui pour Mayo merci elle a été mariée avec Schwarzenegger elle a été mariée que avec Schwarzenegger ou elle a été mariée avec les quatre non que avec Schwarzenegger d'accord déjà pas mal c'est déjà pas mal en plus si elle avait été mariée avec les quatre en même temps c'était un peu ouais tu sais au Danemark elle a réussi à bien planquer le truc bah c'est aucune idée franchement elle a joué avec eux t'as dit Taddy Schwarzy Eddie Murphy ouais et c'est qui il y en avait elle a joué avec Schwarzy Eddie Murphy et Stallone elle s'est même mariée avec Stallone ah c'était avec Stallone qu'elle était mariée c'était pas avec Schwarzenegger ça change pas la le avec Stallone si j'ai pas de conneries c'est dans Rocky IV je crois bah Adrienne ouais mais je pense qu'elle avait un vrai nom c'est juste dans le 4 euh non j'ai aucune idée aucune idée je connais pas d'actrice danoise en fait je crois bon pas de réponse non franchement aucune idée Captain tu l'avais ou Brigitte Nielsen Brigitte Nielsen en effet je la remets pas tu vois Blonde avec la coupe à la brosse un peu super grande la femme la femme de Drago on invite la version Twitch de Gérard Darmon forcément qui connait des trucs non je l'avais pas du tout pour le coup dernière question donnez moi 5 personnalités prénommées Brigitte Brigitte Macron Brigitte Lae Brigitte Lecordier Brigitte Lecordier c'est ta voix c'est ta voix c'est ta voix c'est la voix de Sangohan c'est la voix de Sangoku petit et The Sangohan c'est Brigitte Lecordier Brigitte de France en effet voilà Brigitte de France dans la va-faire t'as dit combien ? 5 ? 5 ouais putain on a 3 quoi euh et bah Brigitte Nielsen ouais bien joué bien joué hérétique bien joué et allez je vous laisse 10 secondes pour trouver non donne plus quand même Brigitte c'est pas commun commun quoi 20 secondes 19 18 17 16 15 14 13 vous avez donné lesquels ? on va pas les refaire on va pas les refaire 6 9 j'en ai pas 7 6 4 Brigitte Durand elle a tourné dans une pub pour Bonux tu peux regarder si c'est vrai c'est exceptionnel on va chercher Brigitte Durand non Brigitte Durand ça me met rien du tout Durand D ou Durand T Durand D bien sûr ah non je suis désolé c'était Brigitte Durand T ah non mais parce que c'est parce que ils sont cousines donc il y avait Brigitte Bardot tout simplement tout simplement oh mon dieu quelle catastrophe arrive alors là franchement c'était vous êtes pas sous la pression les gars bah ouais Brigitte Stallone quand elle était mariée ça aurait été ça aurait été tellement fort en plus il vous a fait croire que c'était de la mayo il a mis de la moutarde là depuis tout à l'heure ça me défonce les yeux ah oui c'est bon bah on va regarder le score on en est à 12-8 pour l'équipe mayo bravo allez félicitations c'est assez serré ça c'est quoi c'est vrai c'est vrai donc on va faire une petite pause puisque on va faire les présentations de nos invités donc la présentation c'est il y a un clip que j'ai pris qui m'a fait rire en général qui m'a plu et puis suivi de votre présentation vous êtes prêts ? une présentation on commence par honneur aux dames on commence présentation de Shayna ah bah allez ah mais lui il est stylé par contre oh oui joli réflexe joli réflexe yes yes il était il avait l'air c'était magnifique beaucoup mêlé ah il est stylé par contre ah merde c'était ma découverte de Kik de la plateforme Kik voilà exactement je m'intéressais à ce qu'on pouvait y trouver sur la plateforme mais bon peut-être plus ouais c'est un secret alors bah vas-y parle-nous de toi ce que tu fais sur Twitch si t'as des horaires particuliers etc pour les gens qui ne te connaissent pas ou pour les gens qui te connaissent je veux dire quelque chose de spécial alors comme vous avez pu le voir on fait pas mal de just chatting on tombe parfois sur des sujets un peu chelous pendant des heures des fois même on oublie même de lancer le jeu tellement on papote c'est ce qu'on fait principalement sur la chaîne sinon à côté on fait pas mal de jeux de survie beaucoup beaucoup de jeux de survie j'adore ça comme Ark Subnautica notamment ce genre de jeux toutes les deux semaines je fais aussi des jeux en multi du coup avec la communauté ça va être des jeux comme Good Good Duck Among Us Codenames voilà ce genre de choses les jeux communautaires et gratuits en général et parfois on fait un petit peu des jeux d'horreur mais pas trop souvent parce que ça fait peur quand même hier c'était des jeux d'horreur ouais The Dark Pictures mais j'étais pas toute seule ah ça va mieux quand il y a quelqu'un ouais ouais c'est plus facile ok très bien merci t'as des horaires spéciaux ou c'est au feeling ouais c'est plutôt au feeling mais globalement si je stream la semaine ça va être le soir à partir de 21h 20h30 21h et le week-end c'est plutôt le dimanche à partir de 15h d'accord voilà ok merci bah n'hésitez pas à retrouver Shaina j'avais mis un shot out mais automatique mais peut-être qu'il n'a pas fonctionné c'est pas vous la retrouverez dans le titre du live sinon on va passer à la présentation numéro 2 avec Captain Fakas tu peux check si ma photo est évaluée ou pas s'il te plaît bah ouais je check photo j'ai non il n'y a plus de sa mère la pute il n'a pas devant ma gueule je regardais le chat je l'ai vu aussi alors on a eu peur bah t'as dû fouiller un moment parce que c'est très très vieux ça mais ouais c'est ouf non j'ai fouillé un petit peu mais pas non plus très très longtemps après tu sais des fois ils sont ils sont classés par vue etc c'est vrai donc Captain bah ton tour pareil présent bah à la fréquasserie jusqu'à maintenant on a fait beaucoup de jeux de pirates on est resté bloqué pendant 5 ans sur Sea of Thieves et là on est un peu en train de serrer et on repart un peu sur du multi comme au tout début de la chaîne bizarrement on repart quand même encore sur un sur un jeu de pirates mais on reste dans du multi quand même on essaye de se diversifier un peu sinon tous les tous les vendredis on fait les ce qu'on appelle les nuits de la flip on part sur du sur du jeu d'horreur à partir de 20h à peu près et on est là plus ou moins 5 jours par semaine d'accord dans les week-ends ou en général de plus ou moins 10h jusqu'à 16-17h ça dépend enfin voilà quoi d'accord et puis voilà ok très bien bah merci et puis bah pareil n'hésitez pas à aller voir notre ami qui a tel fracasse on part sur la prochaine présentation X-Ox1 allons-y alors juste je vais avoir le clip après moi j'espère que vous allez bien bienvenue sur ce stream Zelda Tears of the Kingdom dans lequel nous allons découvrir les plaines enneigées d'Hyrule afin de découvrir tout ce qui s'est passé chez les Piaf joli t'as des invités de luxe à ce que je vois ouais je suis en train de voir ça effectivement un petit peu en décalé oui donc je moi je stream plus particulièrement le lundi soir et le mardi soir en général à partir de 20h30 21h et le lundi soir c'est une soirée multi avec des potes IRL donc c'est comme ça que la chaîne a commencé donc on garde ce créneau et on fait soit du Counter Strike soit d'autres jeux ça peut dépendre en ce moment on est très létal compagnie on va pas se mentir c'est sympa on est très létal compagnie j'y ai pas joué mais c'est vrai qu'à regarder c'est sympa c'est rigolo tu peux venir un lundi tu es le bienvenu faudrait que j'achète le jeu voilà et je fais un peu de rétro aussi donc en ce moment mon aventure solo que je fais plutôt sur les créneaux du mardi et du dimanche c'est Zelda Twilight Princess sur Gamecube d'accord donc j'ai repris le jeu là dessus tu fais pas le remake il y a eu un remake je crois non ? non je fais pas le remake HD sur Wii U je fais le vrai de vrai sur sur la Gamecube sur la Gamecube Resident Evil 4 voilà oui j'aime pas du tout les jeux vidéo et le rétro et les consoles old school et tout ça c'est pas mon truc et j'aime pas Zelda non plus ça c'est un principe j'aime pas du tout et et ce qui montre que toi aussi tu es jeune c'est ça je vais avoir 40 ans mardi prochain oh c'est pas vrai si je vais avoir 40 ans mardi prochain ça aurait été ce mardi je t'aurais souhaité bon anniversaire non non garde-le non non garde-le de le faire de le faire maintenant voilà et je fais un peu des voix de temps en temps voilà et tu fais du doublage on l'a vu exactement on l'a vu et va très bien merci n'hésitez pas à aller voir notre ami Xox aussi qui est sur le lien dans l'éthique on va passer au prochain streamer avec la présentation d'éthique c'est parti tu cherches un père noël chaud dans ta région envoie grosse boule au 62222 grosse boule au 62222 c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau ah c'est beau tu sais quoi je suis déçu parce que celui-là je voulais le faire pour Noël quoi je me suis dit ça allait bien tomber bon voilà effectivement a été reporté c'est dommage mais c'est comme ça c'est la vie c'est joli en tout cas je dois reconnaître je dois reconnaître qu'il aurait été effectivement assez contextuel mais bon bien joué ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu donc je me suis dit on n'a pas le choix on le prend alors raconte-nous ce que tu fais mis à part te grimer en Père Noël pour dire des dégueulasseries je dois être schizophrène parce qu'avec le nombre de tronches que j'ai dû prendre depuis alors déjà une chose quand même aujourd'hui c'est mon anniversaire de stream c'est mes 5 ans bon anniversaire c'est les 5 ans c'est les 5 ans de stream aujourd'hui c'est pas vrai je crois que j'avais démarré le 6 mars du coup il y a 5 ans et ouais c'est les 5 ans c'est incroyable donc ça fait ouais c'est ça belle longévité et ça s'est fait un petit peu par hasard donc ouais voilà maintenant ça fait ça fait 5 ans que du coup je stream sur Twitch alors en ce moment c'est les lundis mercredis et vendredis à partir de 21h étonnamment avant j'étais toujours en retard c'était ma marque de fabrique ça ne l'est un peu moins un seul mot d'ordre c'est de s'amuser en général donc j'ai pas forcément de jeu de prédilection même s'il y en a toujours quelques-uns qui tournent sur la chaîne pendant on va dire pendant des périodes données jusqu'à ce que j'en ai Ralfion j'ai arrêté Sea of Thieves un petit peu avant Captain Fracas et sinon voilà ça peut être tout type de jeu en fait en fonction de ce qui m'amuse et de ce qu'on a envie de faire il y a aussi des soirées qu'on essaie de réserver de temps en temps pour faire du Josh Setting là ça fait un petit moment qu'on l'a pas enfin la dernière il y avait le vlog donc c'était un peu spécifique et voilà et du coup le vlog dans le Jura c'est ça ? le vlog pêche ? oui tout à fait la partie 1 au bout de 6 mois de montage de démontage de remontage la partie 2 en 2029 la partie 2 en 2029 pour le prochain tout j'ai versé je comprends pourquoi Passion Sanglier Passion Carpe je fais aussi des vlogs dans les chiottes même le précis j'ai pas de vieille console ou de choses comme ça mais je suis très fan aussi de tout ce qui est vieille console et de Zelda aussi donc justement la petite dédicace pour Zox merci j'ai récupéré un Ocarina of Time en boîte pas piqué juste samedi là c'est une dinguerie voilà on aura peut-être l'occasion d'en discuter avec grand plaisir j'ai une Master System je sais pas si tu l'as celle-là si elle est derrière ah voilà moi j'ai tout perdu j'en suis désolé j'ai bossé dans un magasin de jeux vidéo pendant 2 ans et ça m'a permis de récupérer du stock le mec a volé il a friché alors en parlant de vieille console si je peux passer un message j'ai récupéré une Atari Lynx mais elle marche pas si quelqu'un peut me la réparer je l'ai de quel côté voilà de quel côté c'est qu'il aille pour la réparer ou tu lui en vois de couleur jaune et vert si ça intéresse quelqu'un il y a un petit peu de marron à l'arrière une R25 bien sûr moi je vois un disque dur dysfonctionnel bon on va écoutez merci j'ai oublié hérétique tiré du 8 live allez-y follow si c'est pas déjà fait sub si vous avez du fric faites-vous plaisir abonnez-vous à Darrenry parce que là il a fait un travail de ouf abonnez-vous à monsieur Darrenry surtout je pourrais m'acheter un vrai disque dur voilà c'est ça pour acheter un disque dur voire deux histoire de dupliquer un NAS un NAS quand même un serveur NAS écoutez on va passer à l'addition vous êtes d'accord allez parfait merci l'addition donc l'addition c'est de la rapidité encore donc vous pouvez buzzer vous pouvez essayer le buzzer ça marche ça marche impeccable donc je vous donne un sujet et voilà quoi on est Brigitte nous vous verrez le sujet c'est excuse my français donc je vais vous expliquer c'est très simple je vous dis un nom de célébrité en français par exemple mais qui normalement serait en anglais ou l'inverse par exemple si je vous dis thank you Jackie et Michel vous me dites merci merci Jackie et Michel bravo donc voilà donc là c'est du reverse du reverse engineering pour trouver des célébrités vous êtes prêts Michael White Michel Blanc Michel Blanc c'est une bonne réponse 3 points c'est 3 points j'ai oublié de préciser 3 points c'est bon on remonte on remonte allez 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 t'en as mis 4 j'ai oublié de te le dire docteur Fred c'est ma vote c'est juste 3 points je crois que tu peux tu peux enlever un point voilà et bien merci il est fort après on prend aussi 4 il n'y a pas de problème Joseph Bitter tu l'as étiré par les cheveux Bitter Joseph Bitter Peter ou Bitter 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 comme les boissons Joseph Bitter vous n'avez pas ? je ne l'ai pas lu c'était Joe Cooker waouh ah oui il est très très tiré par les cheveux Christophe Rocher Mayo Chris Rock Chris Rock bonne réponse 3 points pour Mayo Bitter Bitter Ketchup Dick Rivers Dick Rivers c'est une bonne réponse 3 points pour Ketchup attention celui-là aussi il est très tiré par les cheveux Raquel plat à base de fromage fondu et de bière Raquel Welch Raquel Welch bravo je l'avais mais j'ai eu un gros doute je ne pourrais plus te dire dans quoi elle a joué mais Brigitte Welch ah non Michel fils de Jacques Michael Jackson Michael Jackson regardez les frites se remplissent ah ça y est l'animation et tout incroyable Gerard Hop from God pardon Mayo Gérard Depardieu Gérard Depardieu putain bien joué 50 centimes 50 cents 50 cents bonne réponse le buzzer n'a clairement pas marché sur celui-là je n'ai même pas rempli le corps des frites et les 25 points c'est l'équipe Mayo qui remporte la victoire bravo à vous félicitations bravo bravo je peux vous faire les dernières propositions que j'avais si vous voulez pour le fun vas-y alors j'avais Benjamin 1000 feet Benjamin 1000 pieds Benjamin 1000 pieds oh purée Alfred bit d'attelage Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock je ne sais pas dire attelage celui-là est dur Geoffrey Jeff Bridges oui bien joué bien joué très fort ça compte plus c'est dommage très con Aimé Maison de Vin Amy Winehouse Amy Winehouse et Bruce Oldsense Bruce Toussaint Bruce Toussaint voilà écoutez merci mais il reste encore une épreuve le burger de la mort on le fait en équipe le burger bien sûr non le burger de la mort c'est une seule personne vous devez choisir est-ce que l'un d'entre vous a spécialement envie de le faire voilà vous pouvez choisir la personne qui va participer au burger de la mort allez c'est parti envoyez moi une petite liste on attaque le burger de la mort c'est l'heure du burger c'est l'heure du burger ah oui puis il y a la lumière qui fait peur il y a la lumière qui fait peur vous avez vu ça ah bah moi je suis terrorisé d'un coup on a mis les moyens vous vous êtes pas foutu de votre gueule une vraie lumière qui fait peur alors donc vous connaissez le burger de la mort oulala ça me fait très peur vous connaissez le burger de la mort je suis un peu perdu là voilà c'est bon j'ai mes questions donc 10 questions je vais poser les 10 questions et à la fin vous me répondez ces 10 questions s'il y a 5 bonnes réponses c'est le petit burger de la mort 10 bonnes réponses c'est le grand burger de la mort est-ce que vous êtes prêts monsieur Erythmi allons-y allons-y comme il a l'air enchanté non il est concentré c'est une pression le burger de la mort il est très très concentré c'est une pression un petit peu de pression vous préférez qui ? Beat Rivière ou Joe Beater ? laquelle a le plus de bits ? la Super Nintendo et ses 16 bits ou la Nintendo 64 qui en a donc 64 si 100 bits valent 1 euro sur Twitch combien valent 100 bits ? si vous voyagez dans le temps en 2010 achèteriez-vous des bitcoins ? donnez-moi une partie du corps qui n'existe pas vous êtes plutôt JPEG PNG ou bitmap ? qui veut la peau de Roger à bite ? bon ou mauvais film ? une bite d'amarrage ça s'utilise sur un bateau ou un dinosaure ? vous dites quoi pour dire j'ai rien compris ? parce que moi j'adore dire j'ai rien bité et enfin complétez cette phrase Darren Riri a vraiment une énorme c'est à vous quand vous voulez alors je préfère 10 crivières la Nintendo 64 1 euro non un nori cul dans l'air un chier ah oh merde je l'ai perdu là c'est déjà 5 c'est déjà le petit le petit burger de la mort non mais là j'ai perdu bravo bravo franchement trop bien bravo je crois que ça commence par B la sixième question la sixième c'était JPEG PNG ou bitmap donc bitmap j'ai vu dire JPEG vous avez remarqué le leitmotiv dans ces questions il y avait un thème absolument pas il y avait un thème écrit par un enfant un enfant de 12 ans voilà tout simplement ouais c'était JPEG PNG bitmap après la peau de Roger Habib ouais bon film après Bateau Bateau d'Amarrage la bite d'Amarrage la bite d'Amarrage ouais Bateau j'ai rien compris ouais je bite rien et puis et Darren Rie a une énorme personnalité une énorme paire de vignettes exactement en tout cas félicitations bravo hérétique franchement bravo JG franchement t'as géré le petit burger de la mort j'avais les derniers mais j'avais pas le bah c'est je sais pas j'ai bloqué sur ce mais c'est souvent ça j'ai remarqué y'en a un qui bloque sur un autre c'est le JPEG je pense que c'est le JPEG ça m'a mis en fait j'aurais parce que j'ai retenu JPEG PNG j'aurais dû retenir le bitmap et j'aurais mais bon c'est difficile vraiment ouais je pense que c'est il y a le JPEG qui pop dans le chat du coup jpeg c'est ça bah écoutez en tout cas merci à vous merci à toi merci à vous merci à toi merci tout le monde très bien joué et d'ailleurs un petit message pour s'il y a des streamers qui veulent participer plus tard n'hésitez pas à me contacter pour les prochains épisodes merci merci tout le monde bonne soirée et à la prochaine ciao